Je dis que la jeunesse doit entrer en action parce que ça la concerne. Et vous savez aussi bien que moi que M. Corbet, parce que vous êtes un bon observateur, ce que j'ai vu à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous faites la différence des niveaux de mobilisation. Quelqu'un qui est déjà capable de comprendre ça, c'est qu'il regarde de près ce qui se passe. Qu'il se passe quelque chose dans la jeunesse. La jeunesse déclasse non seulement première et terminale depuis au moins 10 ans, c'est l'endroit le plus réactif, mais maintenant ils sont extraordinairement motivés. Et eux comprennent parfaitement que la réforme des retraites, non seulement ça finira par les concerner un jour, mais je vais vous dire, leur réflexion est plus profonde. Ils ne veulent pas de ce monde où on se tue au boulot à produire n'importe quoi, pour consommer n'importe quoi. Et ils savent, ils savent dans cette histoire, qu'ils ne sont pas d'accord pour que leur grand-père ou leur grand-mère aillent travailler deux ans de plus. Parce que le grand-père ou la grand-mère, des fois gentiment, ils ne cherchent pas à faire peur aux gosses. Ils disent que c'est dur. Ah non, arrête de sauter mon chéri, j'ai mal au dos. Ou bien, tiens, c'est toi qui vas prendre ça parce que moi je n'arrive pas à me plier.